Je pense que c'était un bon match et c'était agréable à regarder. Puis on a pu voir que les jeunes ont répondu présent et ça va donner des idées aux coachs, je pense. Et aux jeunes aussi, qui sont capables de vous éjecter. Je me considère comme un jeune quand même, j'ai que 21 ans. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer et si tout le monde peut y participer, tant mieux. C'est nouveau ? C'est nouveau que tout le monde ait un rôle à jouer, les 27 joueurs qui sont là ? Je pense que c'est aussi la politique du club qui permet ça et l'émergence des jeunes peut apporter de la fraîcheur, on va dire. C'est grâce à ça que vous êtes sorti de la crise d'octobre-novembre ? Je ne sais pas si c'est grâce à ça, parce que bon, après on va dire qu'on dénigre les anciens. Mais non, c'est un travail quotidien de tout le monde et tout le monde y participe. Ça y a participé quand même ? Oui, je pense que ça y a participé. On voit qu'il y a cette envie toujours de jouer, même contre des Golgoth. Non, après c'est un rapport de force entre deux équipes et c'est celui-là qui a le plus envie et techniquement qui est le plus fort qui l'emporte. Oui, on a vu, contre Lille, contre Montpellier, ça joue de mieux en mieux, chose qu'on voyait peut-être pas. Quand on vous a vu jouer contre trois Montpellier et Lennon en première partie de championnat. Après, on espère toujours à faire du jeu et on espère que ça va continuer. Qu'est-ce qui a changé justement pour que ça aille mieux ? Au-delà de l'état d'esprit des jeunes ? Je ne sais pas, ça c'est la question piège. On aurait eu la réponse, on l'aurait fait avant. Maintenant, c'est mieux donc on va continuer sur cette dynamique et espérer gagner ce week-end pour le derby. Le 4-3-3, est-ce que ça a aussi participé cette installation dans un schéma ? C'est vrai qu'avoir une pointe basse, c'est rassurant pour nous qui sommes défenseurs. Donc oui, c'est une tactique qui permet d'être plus rassuré en vrai dire. Le coach vous disait tout à l'heure que vous jouiez plus haut aussi, notamment sur les matchs à l'extérieur. Le bloc est plus resserré, c'est aussi ça qui fait que vous améliorez ? Après nous, derrière, par exemple, je prends mon exemple quand c'est Cédric et moi. On essaye de faire sortir le bloc au maximum et de rétrécir l'espace entre les lignes au maximum. Et je pense que c'est important aussi au milieu qu'ils sentent qu'on est derrière et pas à 50 mètres. Ça a envie de jouer long ? C'est ça, c'est ça. Alors on te met dans quoi ? Parce qu'il y a trois mois, tu étais jeune ? Non, je suis jeune, je suis jeune. Exactement, tu parles des... Non, non, je suis jeune, moi. Mais ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a d'autres plus jeunes. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a d'autres plus jeunes que moi et j'espère que ça va continuer. Ça fait des vagues qu'on se remette en cause aussi ? Non, après, ça veut dire que les gens au centre travaillent bien et qu'il y a des gens de qualité, notamment M. Battiston, M. Trésor et Consor, pour ne pas tous les citer. Et voilà, donc je suis content que leur travail soit mis en avant. Pourquoi ils sont dénigrés ? Oui, mais bon... On dit des choses, on entend des choses... Au final, les résultats sont là et les jeunes du centre répondent présent. C'est vous qui répondez à leur place ? Est-ce qu'ils ne s'expriment pas trop là-dessus ? Non, je pense qu'ils n'ont pas besoin de s'exprimer. Nous, les jeunes, on essaye de montrer ce qu'on est capable de faire. Et si avec nos performances, on est capable de montrer que les gens ont tort, tant bien. Est-ce que ça sera un plus pour vous d'avoir presque deux équipes pour cette fin de saison ? Après, quantitativement, je pense qu'on va être bien. Maintenant, on est jeunes, donc l'expérience n'est pas là. Et on ne pourra pas se comparer à un club comme Paris, par exemple, qui, qualitativement, c'est énorme. Le jardin, il vous met dans le trio de tête, donc, par rapport à Monaco. On peut vous comparer ? Il en a mis beaucoup. Il en a mis beaucoup. J'ai vu, il a mis Nice, non ? Après, voilà, c'est un avis d'un coach. Nous, c'est à nous de répondre sur le terrain et on verra. Tu parlais de derby, c'est important ? Oui, de toute façon, tout derby est important. Comme on dit, ça ne joue pas, ça se gagne. Donc, c'est important pour les supporters, pour le club et aussi pour nous, pour le classement. Tu te considéras défenseur central aujourd'hui ? Non, je me considère comme un joueur à part entière qui peut jouer à plusieurs postes. Si on me met là, j'essaierai de répondre présent. Le coach disait l'autre jour qu'entre Frédéric Gilbert qui est sorti à 23ème contre Caen et celui qu'il y a aujourd'hui, il y a un monde, entre guillemets, mais c'était seulement il y a deux mois. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ta tête depuis cet événement ? C'est nettement une bonne question. Je ne pourrais même pas vous répondre. C'est comme ça, on va dire. Il y a peut-être un élément déclencheur dans ma tête qui a fait que. Et aujourd'hui, j'agis différemment peut-être. Tu as saisi la blessure de Pablo, enfin, tu as repassé au centre sur le match. C'est peut-être là que tu as pris conscience ? Oui, après, moi, j'avais un petit peu joué en CFA. J'avais peut-être joué 10 matchs. C'était les 10 premiers matchs de ma carrière en CFA dans l'Axe. Donc, j'ai essayé de répondre présent et je suis tombé avec Cédric. Et avec Cédric, on s'entend super bien. Donc, voilà, c'est bien d'être avec quelqu'un qu'on apprécie et qu'on connaît ses qualités et ses défauts. Ce qui surprend, c'est quand les jeunes sont intégrés, que vous arrivez à vous intégrer assez facilement. On l'a vu encore mardi avec Ambrose, Travray. C'est le travail du centre, ça aussi ? Le travail du centre, c'est compliqué à répondre. Parce que bon, on est jeunes, on s'entend tous bien et on a tous notre carte à jouer. Et je pense qu'on se dit que si on joue ensemble, il n'y a pas de raison que le résultat vienne après. Le changement, c'est peut-être de se dire que c'est possible ? Oui, voilà. De toute façon, je pense que le message est clair. Tous les jeunes qui sont au centre, maintenant, ils peuvent se dire qu'on a une chance d'y être. Et pour leur résultat, que ce soit avec les jeunes ou moins jeunes, ça sera mieux. L'année dernière, tu étais de l'autre côté, si on peut dire. Tu le sentais aussi ? On le sentait moins, on va dire. Maintenant, je pense que la porte est grande ouverte et le coach a montré qu'il pouvait faire confiance aux jeunes. Est-ce que vous considérez justement tous ces jeunes comme le Mercato hivernal de Girondins ? La question. C'est la réponse du président. Moi, je n'ai rien à dire. Le Mercato, je ne m'en occupe pas. S'il y a des joueurs qui viennent, tant mieux. S'il n'y en a pas, on le fera avec. Et ça sera aux autres de répondre présent. On a un groupe assez large pour répondre. Tu vois la suite de ta carrière ? Tu n'as signé que deux ans, finalement. Il ne reste plus qu'un an et demi ? Non, après, il reste un an et demi. On ne va pas se mentir que les clubs commencent à nous regarder. Mais moi, je suis bien ici et on verra ce que le club en décide. Est-ce que tu as juste un taille comme handicapante dans l'Axe ? C'est sûr que sur les phases arrêtées, c'est handicapant. Maintenant, je pense que j'ai un assez bon timing pour répondre présent dans les duels. Justement, j'essaye d'osciller des jouets. En étant malin, en mettant des petits coups que l'arbitre ne voit pas. Je ne pourrais pas noter ça. Donc, j'essaye de répondre présent comme ça. Les coups de pied arrêtés, ça va être important aussi. De toute façon, c'est tout le temps important. Les coups de pied arrêtés, on peut voir à Angers, ils marquent les trois quarts de leur but sur coup de pied arrêté. Et au final, ils sont peut-être quatrième, troisième. Donc, c'est important. Est-ce que les objectifs sont revus à la hausse maintenant ? Vous avez enchaîné des victoires. Nous, notre objectif, il a toujours été d'être européens et on ne s'est jamais enlevé de la tête. Maintenant, les résultats faisaient aussi qu'on se pouvait se poser des questions. Et là, on revient dans nos vrais objectifs. Justement, on parlait déjà, toi qui as un peu plus d'expérience que ce qui arrive. C'est quoi le danger ? Il doit faire attention à quoi quand on a réussi ses deux ou trois premiers matchs ? J'ai que six mois d'expérience, donc je ne pense pas avoir la bonne réponse. Je pense que tout passe par le travail. Même si on vient de signer son premier contrat pro, ce n'est pas une fin en soi. Il faut toujours travailler et donner tout ce qu'on a, que ce soit l'entraînement ou un match. Est-ce que tu es passé par des moments difficiles aussi pour ça ? Oui, après, je pense que les moments difficiles, le fait de tomber, on revient plus fort. Et au final, c'est un mal pour un bien. Un derby important, tu l'as dit, mais qui se jouera sans les supporters à Bordelais. J'ai pas compris, excusez-moi. Un derby important, mais qui se jouera sans les supporters à Bordelais. Oui, j'ai vu. C'est dommage et ça casse un peu le derby. Maintenant, il y aura deux équipes qui vont s'affronter et nous, on a l'ambition de remporter ce match.